Merci beaucoup IE de m'avoir permis de participer à cet événement. Sous-titrage ST' 501 ... ... Bonjour à tous, ici Ange Rouge. Aujourd'hui je sors un peu des sims pour vous présenter un nouveau jeu. Ce jeu s'appelle Unravel 2. C'est un jeu de plateforme et de réflexion qui est développé par Coldwood Interactive et qui est édité par EA Games. Voilà, donc c'est un jeu qui est récent, il vient juste de sortir, il est sorti le 9 juin dernier, donc 9 juin 2018. Il est sorti sur PS4, sur Xbox One et sur PC. Et donc vous incarnez un petit personnage qui s'appelle Yarni. Et en fait, dans cet opus, voilà, donc ça c'est Unravel 2, il y a eu Unravel 1 précédemment, où vous pouviez jouer un seul personnage. Et là, la particularité, c'est que vous avez deux petits Yarni, voilà, pour vous aider, pour progresser dans votre aventure. Donc, c'est un petit personnage qui est constitué de pelotes de laine, de fils de laine. Il est vraiment super mignon. Et voilà, le but du jeu c'est d'avancer, voilà, vous avancez dans le jeu pour essayer de déjouer, enfin de connaître bien sûr la suite de l'histoire et déjouer tous les pièges. Voilà, il faut quand même un peu réfléchir pour savoir comment faire pour avancer, tout en s'aidant des fils de laine qui, comment dire, des fils de laine d'un petit personnage et aussi de l'autre. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, vous incarnez, alors si vous jouez à, si vous jouez tout seul en fait, vous incarnez un petit personnage et vous switchez en fait pour pouvoir avoir l'autre personnage aussi, pour pouvoir avancer dans votre, dans le jeu. Et si vous jouez à deux, ben là, c'est super parce que vous jouez, voilà, un personnage chacun. Et là, ben du coup, c'est quand même plus sympa. Voilà, donc c'est vrai que c'est un jeu qui est plutôt conçu pour jouer à deux, même si, franchement, pour jouer tout seul, c'est vraiment pas mal aussi. Alors, qu'est-ce que je peux dire dessus ? Là, au niveau de la musique de ce jeu, j'ai adoré vraiment. Là, dans mon test, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai, enfin voilà, j'ai filmé pendant à peu près deux heures et demie de jeu, hein, jouer deux heures et demie, et j'ai filmé quelques passages et je vous montre un petit peu tous ces passages, ainsi que pas mal de cinématiques du jeu, voilà, pour que vous ayez une idée de l'ambiance du jeu, de comment il se passe, etc. Et voilà, donc, ben le but, c'est bien sûr d'avancer et de vous aider avec le fil de chaque personnage. Voilà, ce personnage peut avoir un fil qui est complètement incassable. Et vous pouvez faire des nœuds, vous pouvez sauter, vous pouvez être en rappel avec ce cordage. Voilà, il y a pas mal de possibilités à faire et il faut se creuser un peu les méninges pour pouvoir avancer. Il faut aussi interagir avec les objets qui sont dans l'environnement, par exemple, vous pouvez pousser un tronc d'arbre. Voilà, donc, il y a pas mal de choses, pousser des boîtes, enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Et ce qui est bien aussi, c'est que si vous êtes bloqué, ce qui m'est arrivé quand même plusieurs fois, il faut le dire, si vous êtes bloqué, vous pouvez activer aussi l'aide, il y a un menu d'aide, donc vous activez cette aide-là. Et voilà, comme ça, vous pouvez vous débloquer, et puis bon, voilà, c'est quand même plus sympa. Bon, après, c'est pas super compliqué les énigmes, c'est vrai que c'est quand même assez facile. Je dirais que ça va plutôt crescendo, au départ, voilà, c'est vraiment super facile. Ensuite, plus on avance dans le jeu, plus les énigmes sont un peu plus compliquées, j'ai envie de dire, mais bon, à la limite, c'est normal. Alors, j'ai joué juste pendant deux heures et demie, mais j'ai vu des décors époustouflants, vraiment, je trouve que ce jeu est magnifique. Vous avez plein de petits détails, ça fourmille de détails vraiment sublimes. Et puis, vous avez une musique aussi qui est vraiment magnifique. Voilà, des décors qui changent. Alors, vous avez soit des décors plutôt sombres, avec de la pluie, ou ça se passe dans les souterrains, etc. Et puis, vous avez parfois des décors de printemps, des décors super mignons. Voilà, donc, au niveau du graphisme, franchement, c'est vraiment, vraiment magnifique. Alors, je ne sais pas combien de temps, enfin, la durée de vie de ce jeu. Moi, j'ai joué deux heures et demie, franchement, j'ai vraiment hâte d'y rejouer. L'ambiance est vraiment top. Et ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais vous laisser regarder la suite. Vous pouvez me dire si vous avez aimé ce jeu, si vous l'avez testé. Peut-être que vous avez aussi testé le premier opus, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas testé. Et c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude aussi de jouer à ce genre de jeu. Voilà, moi, en dehors des Sims, voilà, j'ai des jeux de stratégie. Là, ce n'est vraiment pas ma zone de confort du tout. Mais je peux dire que c'était vraiment bien. J'étais plongée dans l'ambiance, que ce soit par la musique, par le jeu lui-même, par la notion d'amitié qui existe entre les deux petits personnages qui peuvent fusionner aussi, comme on vient de voir à l'écran. Et voilà, donc, franchement, j'ai vraiment adoré. J'adhère à ce jeu complètement. Je vais vous laisser regarder la suite tranquillement, apprécier la musique et apprécier les décors. Et voilà, donc, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me dire si vous avez aimé ou pas, si c'est aussi votre style de jeu. Peut-être que vous jouez à ce jeu aussi sur une autre plateforme, pas spécialement sur PC. D'ailleurs, ah oui, à ce sujet, si vous jouez sur PC, je vous recommande vivement de jouer avec une manette. Parce qu'avec les touches, c'est vraiment compliqué, j'ai trouvé. Donc avec une manette, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501